L'eau douce La nature nous fournit donc largement assez d'eau pure et régulièrement renouvelée pour répondre à nos besoins. Pourtant, l'eau est considérée comme une ressource rare et précieuse, et beaucoup de problèmes se posent partout sur la planète. Même dans nos pays dits tempérés et développés, où l'eau est abondante, nous en manquons parfois en été. Nous avons fait de très gros efforts d'épuration, mais nous constatons tous que beaucoup de rivières ou de lacs sont pollués. Pourquoi ces paradoxes ? Comment fonctionne le système urbain de gestion de l'eau ? Quel service rend-il ? Et quel service ne rend-il pas ? Comment le faire évoluer ? Ces questions ne peuvent se contenter de réponses simplistes. Au gré du fil de l'eau, nous allons appréhender la problématique dans sa réalité. Les intervenants multiples que nous allons rencontrer vont tenter d'en décrypter les enjeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Et si sa qualité est très bonne, alors pourquoi manquons-nous parfois d'eau ? Et pourquoi avons-nous souvent du mal à trouver de l'eau non polluée ? Tout simplement parce que, heureusement, il ne pleut pas en permanence. Mais que malheureusement, il ne pleut pas nécessairement là où il le faudrait et quand il le faudrait. La ressource mobilisable n'est donc pas directement l'eau qui tombe du ciel, mais la part de cette eau qui va rester suffisamment longtemps accessible pour être utilisée là où on en aura besoin et quand on en aura besoin. Donc ici, nous sommes sur la zone de captage des monts du Lyonnais, donc la zone de Grigny, le site principal de production des monts du Lyonnais. Sur l'ensemble de la zone de captage, nous sommes équipés de 8 puits. Donc chaque puits a un débit de l'ordre de 200 m3, ce qui nous fait un débit total de 1 600 m3. Tous ces puits refoulent l'eau jusqu'au réservoir, qui est limite en offre à la zone de captage. Et de ce réservoir, nous avons ce qu'on appelle une station de reprise. Donc c'est une série de pompes qui permettent d'alimenter les réservoirs sur des étages élévatoires supplémentaires. Aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir de l'eau pour tout le monde et de l'eau de qualité pour tout le monde. Ce qui, par rapport à d'autres pays, est un privilège. Et donc de ce fait, pour nos compatriotes, ce n'est pas nécessairement un enjeu prioritaire. S'il y avait des grosses difficultés sur l'alimentation en eau, je pense qu'on s'en préoccuperait plus, on se poserait plus de questions, mais d'où vient l'eau pour qu'elle soit dans un tel état. Donc finalement, ce défaut d'information, on peut le regretter, nous, professionnels de l'eau, mais c'est un peu la conséquence du fait que, globalement, en France, on n'est pas les plus mal lotis en matière de qualité des eaux. Et donc la grosse problématique, c'est effectivement la qualité de la ressource et la protection de cette ressource. On doit se préoccuper en permanence de la qualité de cette ressource et faire tous les efforts nécessaires pour que cette ressource ne soit pas polluée. Ici, tout le site, l'ensemble de la zone de captage est verrouillé. Nous avons des systèmes de centrales d'alarme au niveau des installations avec une surveillance par l'intermédiaire d'une supervision. Les contraintes sont toujours du même type, quels que soient les champs captants, à savoir la définition d'un périmètre immédiat qui correspond à la zone d'appel du puits. Donc toute goutte d'eau peut rejoindre le puits. Et c'est un hydrogéologue qui, par une étude du sous-sol et des zones d'appel, va définir ces périmètres. Mais le principe est toujours le même. Donc zéro activité sur cet environnement immédiat. Ensuite, au-delà, nous avons un périmètre que l'on appelle le périmètre rapproché, qui n'est pas représenté physiquement, mais qui est tracé sur les cartes. Et dans lequel il y a des accords, notamment avec les agriculteurs, pour garantir une bonne pratique de l'agriculture sans venir éventuellement polluer le champ de captant. Même si l'eau de pluie est pure, elle sera polluée lorsqu'elle atteindra la rivière si le sol sur lequel elle coule est lui-même pollué. La qualité de la ressource dépend donc de la qualité des sols sur lesquels l'eau ruisselle ou qu'elle traverse pour atteindre un lieu où elle se stocke. Glaciers, lacs, réservoirs artificiels ou nappes phréatiques. C'est donc aussi les sols et les nappes phréatiques qu'il faut protéger pour préserver la ressource en eau. Du fait qu'on est de plus en plus exigeant sur la qualité, et c'est bien, et c'est très bien, du coup on est sans arrêt en train de lever la barre comme en ce roteur, on lève sans arrêt la barre pour sauter plus haut. Alors le côté un peu pervain, c'est que ça peut presque être décourageant puisqu'on investit sans arrêt, on a fait des efforts sans arrêt, et justement pour revenir à l'information du consommateur citoyen, il peut avoir le sentiment que finalement plus on investit, et finalement moins ça va. En fait non, plus on investit, plus ça va, mais en fait plus on est exigeant, un certain nombre de normes, notamment sanitaires, ce qui est une bonne chose. Il ne faut pas se décourager pour cette raison-là. Comme on est de plus en plus vigilant, et que les mesures que nous prenons sont de plus en plus fines, on découvre des choses que nous absorbions très tranquillement depuis des années et des années. Donc non, je pense qu'il faut évidemment faire attention. Je dirais plus comme une sorte d'un peu de modèle par rapport aux autres. Et puis il y a encore des zones. En Bretagne, on voit immédiatement les conséquences des mauvaises pratiques, pour une raison simple. Tout ce qui tombe dans la terre ricoche contre ce socle. russelle dans les rivières et va à la mer. Algue verte quand il y a des baies assez fermées. Ailleurs, il y a des nappes phréatiques. Donc tout ce qui dégringole par la terre, on ne le voit pas. Alors qu'est-ce qui vaut mieux ? La situation bretonne où on voit, ou la situation ailleurs où on ne voit pas ? Les glaciers, les nappes phréatiques, les lacs naturels et artificiels constituent donc autant de réservoirs où nous pouvons puiser l'eau, même pendant les périodes de sécheresse. Mais cette ressource doit être partagée entre des acteurs aux intérêts divergents. La ville, mais aussi l'agriculture, l'industrie, les loisirs et aussi la nature. De plus, cette ressource est vulnérable. La question qui se pose alors, c'est comment mobiliser et utiliser au mieux cette ressource ? Quand j'ai commencé mon enquête sur l'eau, on me disait qu'il y a une crise globale de l'eau. En fait, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de crise globale de l'eau. Il y aura toujours la même quantité d'eau. Et du fait du réchauffement, il y aurait plutôt tendance à avoir une augmentation de l'humidité dans l'air, donc une certaine tendance à avoir plus de précipitations. Ce qui se passe, c'est que sur ce fond d'absence de crise globale, il y a des crises locales de plus en plus dures. Et il y a des phénomènes extrêmes, soit des déluges, soit des sécheresses, qui sont aussi de plus en plus violents et de plus en plus fréquents. C'est toujours grave d'avoir tous les oeufs dans le même panier. Et donc on cherche tous à avoir des ressources un peu diversifiées. Et par exemple, dans le coin, là, les jeunes voies pompent sur le lac une quantité d'eau, mais ils ont une nappe qui garde parce qu'elle est protégée. Et par exemple, quand on a eu Tchernobyl, eh bien vous avez l'eau du lac qui était légèrement radioactive, l'eau de la nappe, elle était impeccable. Donc voilà, je crois que il y a cette... disons, la continuité de l'alimentation en eau, ça ne se fait pas simplement en claquant des doigts, en disant mon puits, il est meilleur. Ça se fait aussi en ayant plusieurs ressources. C'est vrai que dans les temps anciens, on a toujours considéré souvent une seule source d'eau potable, la plus propre possible, si possible pour la population. Aujourd'hui, on considère que la ressource en eau, c'est toute l'eau qu'il y a sur le territoire. Ce n'est pas seulement l'eau de la nappe qui est plutôt de très bonne qualité, mais ça va être aussi l'eau de l'ensemble des ruisseaux. Ça va être l'eau de pluie qui tombe tous les jours. Ça va être toutes ces eaux, en fait, qui ne sont pas forcément maîtrisées complètement par des techniques, mais qui sont à notre disposition et qu'il faut qu'on utilise aussi pour notre ressource en eau de demain. Donc, il faut qu'on fasse feu de tout bois. Et même ce qu'on considère comme du bricolage, il faut l'intégrer. Donc, il faut qu'il y ait en même temps. Il faut qu'il y ait de l'éolien, il faut qu'il y ait de l'hydrolien, il faut qu'il y ait de l'hydraulique, il faut qu'il y ait un peu tout. Il faut qu'il y ait tous ces outils. Il faut qu'il y ait du dessalement. Il faut qu'il y ait un peu tout en même temps. Donc, l'eau, c'est possible. L'eau, c'est possible. Mais il n'y a pas une solution comme il y avait avec le pétrole pour l'énergie. C'est une sorte de gamme, d'une action générale où on fait en même temps les actions qui permettent d'accroître la ressource et qui permettent de l'économiser. La ressource doit donc être gérée globalement. Mais l'organisation des acteurs permet-elle cette approche globale ? En France, il y a 36 000 communes. Il y a un petit peu 36 000 au royaume. Le maire est le patron de sa commune. Bon, c'est l'histoire, et pourquoi pas ? Mais admettre que ce qui se passe en matière d'eau, ça dépasse totalement sa commune, ça a été assez long à comprendre. Pendant longtemps, quand vous aviez votre puits, votre cimetière, votre église, votre mairie et votre décharge d'ordures, vous faisiez le bonheur de vos habitants. Aujourd'hui, c'est un petit peu changé. Donc, petit à petit, on a vu apparaître les syndicats, qui ont déjà été un progrès, et puis les communautés aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, en matière d'eau, la seule chose à comprendre, c'est que le système hydraulique, c'est un système hydraulique. Et vous savez, vous ne savez pas, mais qu'en hydraulique souterraine, les équations de déplacement de l'eau, elles répondent à une loi mathématique, à un laplacien, qui fait que, où que vous interveniez, les répercussions se font jusqu'aux limites de la nappe. Voilà, une fois que vous avez compris ça, vous avez compris que vous êtes obligés de travailler ensemble sur le bassin versant. La seule règle, c'est le bassin versant. Tout le reste, c'est du baratin, de la politique, et en général, de la mauvaise politique. Alors, effectivement, quand on s'occupe de gestion de l'eau, il y a une question qui se pose, c'est de savoir sur quel périmètre géographique on travaille. Et le périmètre géographique naturel, c'est ce qu'on appelle le bassin versant, c'est-à-dire, c'est le secteur sur lequel, à partir du moment, une goutte d'eau tombe, c'est le secteur qui va drainer l'ensemble de cette eau qui arrive sur l'ensemble de ce secteur pour former, in fine, la rivière ou les eaux souterraines, etc. Une fois protégée, mobilisée, éventuellement traitée pour être rendue potable, l'eau doit ensuite être distribuée. Les villes des pays développés bénéficient d'un avantage immense. Elles disposent d'une infrastructure capable d'apporter dans chaque maison ou dans chaque appartement une eau de qualité garantie. Ce système est gigantesque. Des milliers de kilomètres de conduite courent sous nos rues. Des réservoirs immenses stockent l'eau pour faciliter sa distribution. Partout, des pompes ou des vannes régulent son débit. Le premier préalable dans la distribution de l'eau, c'est la continuité du service. L'abonné ne comprendra pas, effectivement, qu'il ne puisse pas disposer d'eau à tout moment du jour et de la nuit. Et s'il faut, effectivement, transporter un mètre cube d'eau d'un endroit à un autre, il y a quand même un service à apporter. Le service, effectivement, de pouvoir acheminer cette eau, c'est de distribuer une eau potable, une eau de qualité, et de la distribuer en permanence 365 jours par an. Les métiers de l'eau, et en particulier les métiers de travaux publics liés à la distribution d'eau, ne sont pas connus du grand public parce qu'ils sont tout simplement ressentis comme une gêne. Un chantier dans une rue, quel qu'il soit, et je suis le premier à le subir, c'est une gêne pour les riverains, c'est une gêne pour les automobilistes. Et peu de gens appréhendent l'importance que ça peut avoir d'avoir un réseau en bon état pour réduire les fuites, préserver la ressource, éviter les dommages apportés aux chaussées ou aux propriétaires ivraines, et que l'eau arrive en continu et en bonne qualité au robinet de chacun. On n'est pas à l'abri, même en prenant toutes les précautions, de difficultés d'exploitation, risques de pollution, casse sur des équipements, et de ne plus forcément pouvoir assurer la continuité du service. Et là, c'est là que la mutualisation prend tout son intérêt, et entre autres, avec les interconnexions qui ont pu être mises en place. Tout au bout du réseau, il y a donc le robinet, et nous, à qui il paraît naturel de recevoir cette eau de qualité sans interruption. Et au cœur de notre appartement, dans notre évier ou notre baignoire, s'effectue une transition remarquable, une opération mystérieuse. En quelques centimètres de la sortie du robinet à la bande du lavabo, l'eau va en effet changer totalement de statut. De ressources précieuses, elle va devenir une eau usée, un déchet et une menace potentielle. Il va falloir la gérer dans un nouveau grand système urbain, le système d'assainissement. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau de pluie, l'eau des matins gris me fait sourire. Même l'eau qui boue et l'eau des égouts, même la boue. Même l'eau de pluie, l'eau des matins gris me fait frémir. Même l'eau qui boue et l'eau des égouts, c'est l'eau. Avant de visiter le système de collecte, il faut d'abord présenter un autre invité au grand show de la gestion des eaux urbaines, la pluie. Lorsqu'il pleut sur la ville, ce n'est en effet pas uniquement les eaux usées qu'il faut gérer et évacuer, c'est aussi les eaux pluviales. La ville est imperméable et de ce fait les quantités d'eau à évacuer peuvent être très importantes. Parfois plusieurs centaines de litres par mètre carré en quelques heures. Et cette fois, c'est la ville qui prend une douche, qui se lave et qui produit des eaux sales. Cette eau qui ruisselle doit donc, comme celle qui s'évacue du lavabo, de la douche ou de la cuvette des toilettes, être recueillie et gérée. Dans nos villes modernes, depuis 150 ans, c'est aussi le tuyau qui est privilégié pour remplir cette mission. Sous nos villes, on trouve donc un système veineux d'évacuation qui complète le système artériel d'alimentation. A l'opposé du premier, dont les branches se divisent et se ramifient, les conduites du système d'assainissement se regroupent en tuyaux de plus en plus gros. Ils convergent à l'aval de la ville, vers une station d'épuration. Les tuyaux utilisés pour les eaux pluviales sont souvent les mêmes que ceux utilisés pour les eaux usées. Mais ils doivent être beaucoup plus gros car les débits sont beaucoup plus grands. En période de pluie intense, ce sont ainsi de véritables torrents qui s'écoulent, sans que nous les voyions, juste sous nos pieds. La question du comportement des eaux de pluie en termes de gestion globale de l'eau est un enjeu important et très important, au moins pour deux raisons. La première, c'est que selon les apports pluviaux, on a une réalimentation des nappes souterraines qui sont un enjeu évidemment majeur après sa réutilisation pour les eaux potables communales. Et la deuxième préoccupation par rapport aux eaux de pluie en termes d'aménagement du territoire, c'est la question du ruissellement. Quand l'eau de pluie ruisselle sur les rues et les parkings, c'est un lessivage de toutes les surfaces qui sont contaminées, de dépôts d'essence, de toutes sortes de produits contaminés. Donc il faut les traiter avant qu'elles repartent dans le milieu naturel. Donc ça, c'est un enjeu de qualité. Et puis c'est aussi un enjeu de quantité, parce qu'on le sait aussi, plus on imperméabilise les surfaces, et plus on accélère l'évacuation des eaux. Et donc du coup, notamment dans les grandes villes, la façon dont le ruissellement de ces eaux de pluie peuvent se converger pour faire un écoulement rapide, va avoir un effet sur le débordement des rivières derrière, va avoir un effet sur des inondations. Et c'est loin d'être négligeable dans les grandes agglomérations. La grande idée de l'hygiénisme et de la réticulation urbaine du XIXe siècle avait consisté à supprimer les eaux de pluie de la surface du sol, à supprimer toute eau indésirable de la surface du sol, les eaux de pluie étant considérées comme des eaux nuisibles. Ceci s'est concrétisé par l'imperméabilisation des sols, donc ça c'est un revêtement qui est très peu perméable, par la création des réseaux d'égout destinés à évacuer les eaux et avec les fameuses bouches d'égout. Donc une évacuation souterraine et l'idée était qu'il fallait que les eaux circulent et surtout ne stagnent pas. Le problème qu'elle pose est que lorsque l'on commence à évacuer les eaux souterrainement avec des réseaux d'égout, on se rend compte que plus on imperméabilise, plus on a de volume à évacuer, plus les débits à évacuer augmentent et plus le diamètre des tuyaux doit être important, ce qui signifie des coûts considérables. Effectivement, la ville se construit, elle imperméabilise les sols sans se soucier de cette conséquence-là et nous derrière, les techniciens de l'eau, on doit prévoir nos réseaux de façon à récupérer cette imperméabilisation, quelle qu'elle soit et quelles qu'en soient les conséquences. Donc jusqu'à présent, cette approche-là, qui est une approche extrêmement cloisonnée, ne permet pas d'optimiser, ne permet pas de mutualiser les moyens. Et malheureusement, elle arrive aujourd'hui un petit peu à son terme. Enfin, il faut vraiment qu'on change complètement nos visions des choses, qu'on apprenne à travailler plus ensemble de façon à ne pas continuer à dépenser de façon démesurée pour avoir une ville qui fonctionne avec des gros réseaux de partout, en fait. Moi, j'ai fait partie, en tenue de mon âge, de ceux qui ont vécu la période du tout tuyau. Vous savez que l'ingénieur en réseau, il aimait mettre du tuyau, du petit, du gros, mais du gros, plus il était gros, puis c'était magnifique. Et on s'est bien rendu compte qu'il y avait deux problèmes, effectivement. L'eau d'un bassin versant, vous la rejetiez à l'extérieur et donc vous tuiez un peu la vie de l'eau d'un bassin versant. Il y avait un deuxième problème encore plus grave, c'est que vous jetiez dans les rivières, dans des à-coups terribles après les orages, des pointes de pollution phénoménales. Le tout tuyau qu'on a pratiqué pendant des années, où on mettait tout ce qui tombait, à la fois les eaux usées et les eaux de pluie, dans le même tuyau, est en train de finir sa vie et on arrive justement à séparer complètement les eaux usées des eaux de pluie et à trouver des solutions complètement différentes pour les eaux de pluie de celles qu'on a pu inventer dans les années 60-70. La gestion des eaux est en train d'évoluer. Cependant, le tuyau reste aujourd'hui indispensable au bon fonctionnement de la ville, notamment pour les eaux usées. Et au bout du tuyau, il y a la station d'épuration. Une usine d'épuration n'est pas une usine de production d'eau potable. Sa fonction est de récupérer les eaux polluées produites par la ville et de les traiter avant de les restituer au milieu naturel, la rivière, le lac ou la mer. En pratique, les stations d'épuration fonctionnent en séparant l'eau et les polluants qu'elle contient. A la sortie d'une station d'épuration, on a donc de l'eau propre, ou en tout cas bien moins sale, et des polluants concentrés dans des bouts qu'il faut aussi traiter. Donc, vous apercevez dans les bassins qui sont tout au fond là-bas, pas ceux qui sont ronds juste là. Ceux qui sont au fond, vous apercevez l'eau qui coule très vite, avec couleur marron, avec plein de bulles. Donc les bulles sont les bactéries, l'oxygène que l'on met pour que ça se reproduise. C'est là-dedans que l'eau tourne en boucle pendant 12 heures. Donc c'est les bassins d'aération. Au bout de 12 heures, ça vient dans les bassins. Pour beaucoup de citadins, qu'on soit au niveau des enfants, voire même des adultes, le rôle de la station, c'est de rendre de l'eau propre. Et pour beaucoup, l'eau, une fois qu'elle sort d'ici, retourne à leur robinet. Donc déjà, leur faire prendre conscience que ce n'est pas le cas, puisqu'ici c'est simplement une étape, et qu'après la station, c'est un retour au milieu naturel. Donc c'est leur faire prendre conscience que tout ce qui arrive de leur maison, il faut le nettoyer ici, tout simplement, pour quand ça retourne au milieu naturel, donc qui est l'environnement d'une manière générale, puisqu'on a une grande biodiversité aquatique, c'est de leur rendre une eau propre. On va être obligés d'enlever les déchets en deux étapes. Parce que si on essayait de tout enlever en une seule fois, ça risquerait de tout se regrouper, de boucher les appareils. Donc en fait, par simplicité, on l'a fait en deux fois. Le cycle urbain de l'eau se termine donc par un retour au milieu naturel des eaux usées traitées et des eaux pluviales rejetées par la ville. Souvent, ces eaux vont participer au renouvellement de la ressource d'une ville située plus en aval et recommencer une nouvelle parenthèse urbaine. Mais entre-temps, elles seront partie intégrante d'une rivière ou d'un lac, support de vie pour des milliers d'espèces végétales ou animales, paysages, cadres de loisirs multiples ou ressources pour d'autres activités. Gérée seule à l'échelle d'une ville, ce petit cycle est donc insuffisant. Tous les aspects environnementaux et humains doivent être pensés globalement pour prendre en compte l'eau dans un grand cycle ne séparant plus l'eau des villes et l'eau des champs. Un autre aspect tout aussi important est de changer le statut de l'eau dans la ville. Au-delà de l'eau technique, celle des tuyaux, qu'elle soit propre ou sale, il y a aussi, même en ville, l'eau naturelle, celle des ruisseaux et des rivières, mais aussi celle de la pluie, source et support de vie, de paysages et d'usages. Un réflexe un peu général qu'on doit avoir maintenant, c'est de se dire qu'on n'est pas là pour dominer le phénomène naturel, mais d'abord pour le comprendre, de voir comment on peut s'insérer dans ce phénomène naturel, ce qui n'exclut pas la présence de l'homme, mais qui fait qu'on s'adaptera le mieux possible et on vivra le plus sereinement possible avec ce milieu, donc avec l'eau pluviale. En fait, c'est un combat très complexe parce que Montrélo en ville, c'est le retour de la nature dans la ville, ou tout simplement laisser de la place à la nature dans la ville. Donc, et ça, c'est un changement culturel extrêmement important, et on ne sait pas bien, finalement, comment concilier ville et nature. Maintenant, je pense qu'il y a un signal fort qui a été donné, et on voit, ne serait-ce dans les prêts spécialisés, dans les concours, dans les élus eux-mêmes qui parlent quasiment plus que des coquartiers dès qu'on parle d'urbanisme, on voit qu'il y a vraiment la donne a complètement changé. Et ça, pour moi, c'est vraiment porteur d'espoir, et on va affiner nos techniques, on va poursuivre ces aménagements, les gens vont s'y habituer. Le grand changement dans lequel on est, puisqu'on vit une crise de la biodiversité, d'ampleur comparable au changement climatique, que les écosystèmes rendent de moins en moins bien les services vitaux dont on dépend, comme celui de l'eau, et que ces services-là, cette capacité des écosystèmes à résister au changement, on est en changement, ça dépend de la diversité biologique qui les habite, leur fonctionnement dépend de la diversité biologique qui les habite, ça veut dire que la protection de la nature, ça doit se faire partout. C'est plus seulement le panda, la baleine, un parc national qu'on va faire loin, la montagne, c'est partout. C'est pour ça qu'il y a une trame verte et bleue en France, c'est pour recréer des connexions, pour compenser ces ruptures, ces destructions d'habitats, puis pour permettre à la nature de circuler partout. Ça veut dire qu'on change de vision des choses. Jusqu'à présent, on pensait que la nature devait s'adapter à nos projets, à nos aménagements. Et bien maintenant, il faut concevoir nos aménagements dans leur cadre naturel. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus rien faire. Ça veut dire qu'on va le faire différemment et qu'on va réfléchir différemment. C'est ce pas-là qu'il faut arriver à faire. Je serais plus partisan si je devais te donner un concept qui serait un concept d'introduction de la qualité dans la ville. Ça serait moins de parler d'apporter de la nature que d'y apporter du vivant. Le mot vivant me plaît mieux parce qu'il recouvre plus de choses et l'eau, précisément, entre mieux dans ce concept du vivant que simplement la restriction du végétal ou de l'espace vert, au fond. L'enjeu pour la plupart des collectivités aujourd'hui, c'est de limiter l'étalement urbain et de redévelopper la ville sur elle-même, de faire revenir les gens en ville. Mais pour ça, il faut être en capacité de leur offrir un cadre de vie suffisamment agréable, suffisamment attractif, où ils aient vraiment envie de vivre. La région Île-de-France indique que le besoin de nature est le premier facteur de décision pour les franciliens qui quittent le centre urbanisé de la région vers la périphérie naturelle. Donc on sent maintenant émerger, on a des retours sur la demande des citadins d'une nature de proximité. Donc on peut jouer aussi là-dessus. Le système urbain de l'eau est donc, dans les villes des pays développés, conçu selon un principe fondamental simple. Prendre de l'eau à l'extérieur de la ville, dans une zone protégée, la traiter pour améliorer encore sa qualité, la distribuer partout avec un gigantesque système de tuyauterie, récupérer les eaux utilisées dans un second système de tuyauterie non moins gigantesque, rassembler toutes ces eaux polluées dans une station d'épuration et renvoyer les eaux épurées au milieu naturel. C'est la parenthèse urbaine de l'eau. Ce système a bien sûr un coût pour la collectivité. Que sa gestion soit publique ou privée, et ce coût doit être refacturé à l'usager. Ce coût se divise en deux parts sensiblement égales, celui de la fourniture de l'eau et celui de son évacuation après usage. Plus important encore, ce n'est pas la fabrication de l'eau potable qui coûte le plus cher, mais c'est l'amortissement et la maintenance des réseaux et des ouvrages qui permettent sa distribution et son évacuation. Ainsi, plus de 80% des dépenses sont indépendantes de la quantité d'eau consommée. Oui, on ne paye probablement pas cher l'eau. Il faudrait peut-être la payer plus chère. Avec, bien entendu, la prise en considération des facteurs sociaux. C'est ce que je suis en train de dire. Mais à la condition que ce soit affecté à des politiques publiques bien précises, et non pas à verser des dividendes à des actionnaires. Je pense que dans l'inconscient collectif de chacun, il y a quand même cette idée que l'eau est un don. Et que parce que c'est un don, elle devrait être gratuite. En tout cas, si elle n'est pas gratuite, elle devrait au moins être accessible à un prix honnête. Un prix juste, on va dire. Un juste prix, voilà. Moi, mon sentiment personnel, c'est que le terme prix de l'eau est à bannir. C'est vraiment dommage que ce soit ce terme-là qu'on utilise. Parce qu'il ne s'agit pas du prix de l'eau. Ce n'est pas le prix de l'eau comme le prix de la baguette ou du croissant ou du café. En fait, ce qu'on paye, c'est la contribution à la gestion de la partie du cycle de l'eau qui nous concerne. C'est-à-dire que quand on paye une facture relative à l'eau, on contribue à l'équipement, à l'investissement et au fonctionnement d'un certain nombre d'installations qui vont depuis le print de prélèvement dans une rivière jusqu'au rejet en aval, avec des contributions qui peuvent aussi concerner via les agences de l'eau, y compris à l'amont du prélèvement et y compris à l'aval du haut. Donc c'est bien une contribution financière que l'on apporte pour participer à la gestion globale de l'eau pour la partie du cycle qui nous concerne. Comment on va concilier ces différents enjeux à la fois économiques, environnementaux et l'idée malgré tout qu'il va falloir maintenir une forme de cohésion sociale et donc veiller à ce que l'intérêt général et l'accès à l'eau à tous soient préservés. Je pense que là, c'est un des enjeux de durabilité des services qui concernent l'ensemble des pays, on va dire les pays riches, mais également les pays pauvres. Réduire la consommation d'eau ne permet donc pas de réduire les coûts. C'est encore une approche globale qui conduira à l'amélioration du système. La culture des petits gestes n'est pas inutile en ce qu'elle nous oblige de manière permanente à nous poser des questions sur notre comportement. Et c'est bien la somme des changements de comportement de chacun d'entre nous qui fera que nous allons changer de modèle. Donc ce n'est pas absurde. Mais il faut bien voir que c'est aussi une manière de culpabiliser les uns pour déculpabiliser les autres. Le système urbain de gestion de l'eau est extraordinairement performant. Il n'y a aucun autre produit qui, comme l'eau, soit livré 24 heures sur 24 à n'importe quel étage, avec ou sans ascenseur et avec une qualité garantie. Plus encore, après utilisation, l'eau est évacuée et restituée à peu près là où elle a été prise avec une qualité presque identique. Et tout ceci pour un coût moyen de 3 euros la tonne. Il remplit également très bien la plupart des missions pour lesquelles il a été conçu. Les maladies liées à l'eau ont disparu des villes des pays développés en même temps que la boue et les mauvaises odeurs. Efficace et pas cher, ce système est-il donc parfait ? Non, car tout ne fonctionne pas de manière aussi idyllique. Il y a des inondations, des rivières sont polluées, les réseaux de distribution et d'assainissement vieillissent très vite. Le risque fait partie de la vie. Cela dit, il n'est pas nécessaire de s'exposer inutilement. Concernant l'eau, trois menaces sont généralement reconnues. La pollution, la pénurie et l'excès. En France, la pénurie n'est pas une menace très importante. La pollution est plus préoccupante. De nouveaux polluants sont détectés qui menacent aussi bien les écosystèmes que la santé humaine. Substances médicamenteuses, produits phytosanitaires, métaux toxiques, adjuvants divers. Pourtant, le risque principal reste bien l'excès. Les inondations constituent le risque majeur des catastrophes naturelles dans la plupart des villes françaises. Il est évident que du point de vue de la protection des citadins ou plus généralement des personnes, on est très loin d'être dans une situation satisfaisante. Ceci est partiellement le produit des aménagements qui ont été réalisés, des infrastructures qui ont été construites et donc en grande partie liées à des... d'origine anthropique, c'est-à-dire liées aux activités humaines même si à la base l'eau tombe du ciel. Les inondations urbaines ont des causes multiples. Souvent, la ville s'inonde elle-même. Trop petits, les tuyaux d'assainissement débordent. Les petits ruisseaux qui la traversent, corsetés entre des digues trop étroites, reviennent occuper leur lit majeur. Parfois, la ville subit la crue du grand fleuve. Dans tous les cas, l'homme est responsable du risque qu'il prend. Sa vulnérabilité provient de ses propres choix, de sa méconnaissance ou de l'oubli. Pour se protéger de certaines crues, une digue peut être efficace. Mais le jour où, fatalement, arrivera une crue plus importante, l'eau va passer de l'autre côté du mur. Comme il se sera passé de longues années depuis la dernière inondation, la vigilance aura disparu et des maisons, des activités se seront installées dans des lieux qui se nomment chemin des mouilles ou impasse des marées et que l'on croyait protégés par la digue. Les conséquences économiques et humaines pourront être terribles. Faut-il chercher ailleurs les responsabilités ? Le Rhône jusqu'au XIXe siècle était un fleuve puissant et finalement peu aménagé. Puis on a commencé donc au XIXe siècle à l'aménager notamment pour utiliser comme voie de navigation. Alors on a eu vers 1856 une crue très très importante, une crue qui a touché une grande partie de la France et qui a fait des dégâts considérables. Après cette époque, donc en 1856, il y a eu une période de calme, une période de calme hydrologique aussi qui a laissé penser aux gens que peut-être il n'y avait plus d'inondations. Donc en 2002 et 2003, des crues très importantes qui affectent le Rhône-Aval avec des ruptures de digues à chaque fois. A l'issue de ce drame, l'État et les partenaires que sont les régions Rhône-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon décident de s'associer pour construire un projet commun une façon de voir ensemble de façon globale la problématique des inondations à l'échelle du bassin et pour mettre en place une solidarité qui soit d'amont à l'aval et rive droite comme rive gauche. Avec le génie civil, jusque-là, on a finalement fait des digues et on a cherché à évacuer l'eau le plus vite possible et on se rend compte qu'il y a toujours des cas de figure où on a une quantité d'eau imprévue qui arrive. on se rend compte aussi qu'on ne sait pas entretenir sur des temps longs des kilomètres, des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres d'ouvrages et que lorsqu'il y a une rupture de digues, on a de gros accidents qui vont jusqu'à des morts. Donc, aujourd'hui, la profession de l'eau a compris qu'il fallait restaurer des zones d'expansion des crues qui sont en fait des zones naturelles. C'est ce qu'il y a de plus pratique à faire là où on peut le faire, protéger celles qui existent encore et puis restaurer celles qui méritent de l'aide. Il faut organiser les niveaux de protection en fonction des enjeux que vous avez derrière, c'est-à-dire du type d'habitation, du type d'activité économique, prévoir sur les zones inondables les activités économiques qui sont le plus compatibles, notamment l'agriculture, qui est indemnisée lorsqu'il y a des dégâts et qui permet d'avoir une gestion du territoire la moins vulnérable aux inondations et il faut aussi développer la conscience et la culture du risque. Pour continuer à vivre un endroit finalement qui est dangereux, il faut à la fois se souvenir et à la fois pouvoir oublier. Dans le même temps, il faut aussi se poser la question de savoir si on fait passer les bons messages, les bons messages pour continuer à se rappeler. Il ne suffit pas d'assonner des messages soit alarmistes au moment des catastrophes et montrer des dégâts. Il faut aussi permettre aux gens d'imaginer l'inondation sans imaginer le drame. Imaginer l'inondation tout en pensant aux bons gestes qu'ils vont avoir, tout en pensant à la façon dont leur activité peut vivre cette inondation sans pour autant être détruite. L'eau est un élément naturel. Comme tout élément naturel, elle ne connaît que ses propres lois. Elle peut manquer ou tout envahir. Elle ignore la morale et se moque des dégâts qu'elle peut provoquer. L'eau naturelle peut être sauvage même en ville. Même si l'eau peut être apprivoisée, elle ne sera jamais domestiquée ou soumise. Comme on ne peut pas demander à l'eau de s'adapter à la ville, c'est donc à la ville de s'adapter mieux à l'eau et elle doit le faire dans un contexte de changement global et d'incertitude. L'adaptabilité devient un critère majeur pour concevoir les villes de demain. Les grands systèmes urbains d'eau actuelles rendent bien des services majeurs aux villes et aux citadins. Mais ils atteignent leurs limites et doivent être repensés en termes de solutions techniques, d'organisation et de modalités de financement. Il y a deux nouvelles conceptions au fond. À mon sens, il faut avoir vis-à-vis de ces questions. Premièrement, c'est avoir moins une pensée linéaire que circulaire, c'est-à-dire récupérer, 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 sans arrêt récupérer. Israël qui prive d'eau la plupart des Palestiniens, par ailleurs, est tout à fait en pointe sur ces mécanismes de recyclage et de réutilisation des eaux usées. On peut utiliser très très bien les eaux à peine traitées pour les verser sur l'agriculture. Il n'est pas obligé d'avoir, comme on l'en fait souvent, de l'eau potable dans son jardin. Ça n'a aucun sens. Ces mécanismes-là, la première chose, c'est d'avoir une conception plus circulaire des choses que linéaire. C'est asiatique au fond. Le cercle, on dit plus la vérité que la ligne. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas une recette, il faut tout faire avancer en même temps. L'héritage de notre organisation a conduit à dissocier, cloisonner, disperser l'action des protagonistes du cycle de l'eau. En resolidarisant ses statuts éclatés, en considérant que l'eau n'est jamais usée mais utilisée pour les transports des matières qu'elle rencontre, en acceptant que l'eau soit un bien partagé, un véritable changement d'appréciation s'opère. Il permet d'imaginer de nouvelles solutions. Dans les villes, il y a eu de nombreuses canalisations de petits cours d'eau qui ont tout simplement disparu, busés, comme on dit, c'est-à-dire on a fait couler l'eau de ces petits cours d'eau dans des tuyaux. Et donc, là où on le peut, il faut rouvrir les rivières, remettre les rivières à ciel ouvert là où on le peut. Alors en ville, c'est compliqué parce qu'on a très peu d'espace. Et donc, il va falloir trouver des solutions multi-usages. Là où on recrée une rivière, peut-être qu'il faut en profiter pour faire un lieu de promenade. Nous héritons d'une tradition qui relie l'hygiène à la circulation incessante de l'eau. Nous savons maintenant que les systèmes d'assainissement massifs qui relient les tuyaux aux stations d'épuration ont leurs limites. Celles-ci apparaissent naturellement si l'on considère la problématique sous un autre angle. De nouveaux équipements situés entre nature et ingénierie peuvent côtoyer des installations du plus haut niveau technologique. Une station d'épuration est presque aussi compliquée qu'une navette spatiale. A l'opposé, une mare naturelle peut jouer un rôle presque similaire sans l'action de la moindre électrovanne. L'évolution de la façon de considérer l'eau pour l'appréhender comme un support de vie, de bien-être et comme une matière inchangée d'un bout à l'autre du cycle débouche sur des innovations possibles. Avec des échangeurs, la chaleur des eaux usées peut être récupérée pour chauffer un immeuble ou une piscine. Les eaux domestiques sont chargées en azote et en phosphore des engrais qui peuvent être utilisés pour l'irrigation. L'eau en s'évaporant absorbe de la chaleur. La conserver sur ou sous le sol des villes permet de les rafraîchir et de lutter naturellement contre les canicules. Stocker les eaux de pluie sur une terrasse végétalisée ou dans une noue est un moyen efficace et économique de climatiser la ville et d'y réintroduire la nature. Ici par exemple, dans cet espace public qu'on a créé avec une zone d'habitat, on a créé une zone qui est une zone d'infiltration des eaux pluviales. On a réussi à mutualiser des espaces et à faire en sorte que ces espaces qui au départ n'étaient dédiés que aux loisirs que à l'espace public servent aussi d'exutoire pour les eaux pluviales et permettent la réinfiltration de ces eaux pour qu'elles rejoignent la nappe et qu'elles nous servent à nouveau de ressources en eau une fois qu'elle est tombée. Toutes les eaux pluviales arrivent dans ce parc avec un grand il y a une espèce de grand canal enfin c'est-à-dire une grande noue sauvage qu'on veut qui amène qui s'évase petit à petit dans ce bassin qui est là et qui va finir dans un endroit où on a fait une espèce de grande mare avec tout un tas de végétaux qui font de la phytoépuration de manière à restituer au milieu de l'eau filtrée par les plantes. On collecte l'eau de partout on l'amène on l'achemine dans ces noues et ces espaces verts et on la réinfile dans le sol. Tout compte fait on réinvente quoi ? On réinvente le fossé de la route départementale en fait. On réinvente des techniques agricoles des techniques connues qui ont toujours été pratiquées. On les réinvente on les réintroduit dans la ville. Et du coup on a un paysage j'aime pas ce mot-là aussi mais un paysage utile en fait qu'en fait on superpose différentes fonctions. On a à la fois une fonction de collecte des eaux pluviales en surface et qui va être meilleure parce que l'eau est beaucoup plus oxygénée donc les bactéries sont beaucoup plus vivantes et pour l'épuration etc. c'est beaucoup plus efficace. Donc cette eau est en surface elle est visible elle est valorisée ça c'est aussi important parce que quand l'eau est cachée on met des saletés dedans ça se voit pas. Tandis que là tout le circuit de l'eau est à ciel ouvert on en a conscience ça c'est aussi très important. Il faut partout prendre en compte ça et de plus en plus d'ailleurs on va loin c'est-à-dire on va chercher l'eau sur la toiture et les toitures végétales ça fait partie de ce système-là. L'important en fait c'est de créer des milieux écologiques riches et diversifiés c'est pour ça qu'il faut des grandes herbes des arbustes des arbres etc. A partir de ce moment-là vous avez toute une flore enfin une flore et une faune qui s'installent des petits oiseaux des passereaux et c'est là que vous avez un milieu un écosystème plus équilibré et vous avez une régulation naturelle vous n'avez pas la prolifération de moustiques en fait qui va se faire. Alors on a une chance quand on remet l'eau et la nature c'est que ça ne paraît plus être une construction publique ça paraît être naturel c'est-à-dire que même quand vous avez un espace qui est extrêmement construit comme une noue où vous avez un décaissé qui est pensé en matière d'un type de retour de pluie etc. les gens ne voient pas ça ils le voient comme quelque chose de naturel et bien ça ça permet de remettre un espace commun sur lequel il y a un engagement commun qui fait qu'il y a un respect collectif sur l'aménagement qui a été réalisé. Ces opportunités impliquent cependant de grands changements des organisations la question de ce qui va activer ces changements reste à poser Alors on enrobe tout ça dans des théories un peu généreuses qui doivent rapporter des voix sûrement mais qui ne sont pas encore enfin l'économie de tout ça n'est pas encore compromis par la virtuosité du système parce que je veux dire on reste quand même dans une économie où le pognon continue à tourner correctement c'est pas encore on n'en est pas encore à penser qu'on devrait pouvoir avoir un imaginaire de tout cela avec une sagacité beaucoup plus grande Les freins c'est qu'on est on a tendance à reproduire ce qu'on sait faire parce que ça rassure les municipalités qui essayent d'innover il faut qu'elles soient assez courageuses très souvent elles n'ont pas forcément les financements parce que les assureurs vont pas forcément suivre où ça sort des habitudes ou des choix il faut quand même être assez volontaire voire volontariste pour pouvoir le faire les autres freins c'est aussi qu'on a une économie qui fonctionne des métiers et des savoir-faire en place donc ça veut dire transformer les métiers et à ce jeu-là il y a des gagnants il y a des perdants c'est-à-dire que vous ne vous inventez pas récupérateur d'eau de pluie dans des cuves quand vous avez fabriqué des tuyaux en fonte avant c'est pas les mêmes métiers c'est pas les mêmes savoir-faire dans 90% des cas la question de l'eau c'est pas un déficit physique c'est pas un manque physique de l'eau c'est un manque d'investissement on n'a pas investi suffisamment sur les questions d'eau on n'a pas mis suffisamment d'argent dans l'eau on n'a pas considéré l'eau comme un sujet suffisamment important qu'on y mette assez d'argent et c'est dommage parce que tout dollar tout euro investi dans l'eau est un des dollars ou des euros qui sera le plus efficace en termes de développement économique et bien sûr en termes de dignité humaine les collectivités développent aujourd'hui de plus en plus d'actions de solidarité vers les pays en voie de développement ces actions de solidarité elles visent bien sûr à essayer d'apporter des systèmes d'eau et d'assainissement pour ces pays qui n'en ont pas et qui ont un fort besoin sanitaire d'en avoir mais elles permettent aussi aux collectivités d'évoluer dans leurs pratiques dans les techniques qui sont aujourd'hui développées déjà dans nos pays et qui vont certainement beaucoup se développer dans les pays en voie de développement c'est les techniques d'épuration par filtre planté donc ce sont des techniques qui sont assez rustiques et qui permettent surtout d'avoir un système d'épuration avec un entretien très simple qui n'a pas besoin d'être confié à une entreprise de haute technologie pour fonctionner le développement des techniques de ces techniques là en tout cas de filtre planté dans ces pays c'est aussi un développement qu'on imagine revenir vers nous puisque nous ce sont des techniques qu'on commence à réimplanter en France notamment on l'a beaucoup fait en Allemagne avant pour des toutes petites collectivités qui comme ces pays là n'ont finalement pas beaucoup de moyens à mettre pour investir ou pour entretenir ce transfert de technologie finalement il va être réciproque à terme et il va se passer dans les deux sens et à la fois ce qui va être développé chez eux va nous permettre d'avoir plus de retours d'expérience sur certaines techniques qu'on va pouvoir réimplanter chez nous au-delà de la mise en place de nouvelles technologies c'est le statut même de l'eau en ville qu'il faut changer les eaux de pluie ou les eaux usées doivent passer du statut de menace ou de déchets à celui de ressources les milieux naturels aquatiques rivières étangs zones humides ne doivent plus être cachés corsetés assainis ils doivent au contraire être mis en valeur et utilisés pour valoriser la ville c'est un nouveau contrat qui doit être établi entre l'eau et la ville depuis le 19e siècle l'eau a été éclatée en une multiplicité de statuts s'opposant les uns aux autres eaux propres eaux sales eaux des villes eaux des champs eaux techniques eaux naturelles aussi bien dans l'imaginaire des citoyens que dans les organisations les réglementations les institutions ou les modalités de financement une urgence absolue est de resolidariser tous ces statuts au niveau des solutions techniques mais aussi des territoires des acteurs et des organisations c'est à ce défi que doivent s'attaquer les chercheurs on voit bien à travers ces échanges que la question de l'eau est une question très compliquée dans lesquelles la connaissance scientifique est absolument indispensable parce que la compréhension de ce qui se passe dans l'eau en termes de contamination etc de flux c'est très compliqué donc on a vraiment besoin de la recherche de l'innovation et des sciences c'est à dire que la problématique de l'eau et l'hydrologie qu'on représente nous à travers l'observatoire et à travers nos recherches c'est une science on dit interdisciplinaire de l'eau où l'eau est un corpus continu aussi bien spatial que temporel qui va de l'atmosphère jusque dans les milieux récepteurs et qui touche tous les compartiments que l'eau va toucher donc la vie les activités humaines pour autant c'est des sujets qui nous concernent sociétalement ça concerne les citoyens ça concerne les élus donc c'est un sujet politique aussi et donc il faut arriver à mêler l'innovation scientifique et technologique la responsabilité politique et en même temps les enjeux économiques il y a des grandes entreprises qui sont sur ces activités là qui sont des acteurs majeurs au niveau économique effectivement je pense que dans l'avenir il va falloir sans doute avoir une organisation et de la recherche et de l'organisation des acteurs de la gestion de l'espace et des territoires qui soient sans doute décloisonnés on s'est associé en fait avec les chercheurs on s'associe aussi avec des entreprises de haute technologie pour essayer de chercher des nouvelles solutions et de développer ces nouvelles solutions donc ça c'est quelque chose que soutient fortement le Grand Lion et qui va permettre aussi de développer on l'espère ces nouvelles technologies des nouveaux emplois et derrière de pouvoir revendre ça à l'extérieur et revendre en tout cas nos savoir-faire et notre expérience les retombées économiques qu'on en attend effectivement sur la recherche sur tout ce qui est le domaine eau et santé également ce sont des retombées économiques qui devraient se traduire en emploi pour la collectivité mais c'est aussi de concevoir des nouvelles façons d'aménager le territoire et du coup d'aménager le territoire si possible de façon beaucoup moins coûteuse que ce qu'on a fait jusqu'à présent en mutualisant les moyens en trouvant des techniques beaucoup moins chères que ce qu'on a pu développer jusqu'à présent du coup de façon à pouvoir offrir aux habitants et offrir aux entreprises des cadres de vie des sites pour développer leurs entreprises qui sont agréables et qui ne sont pas forcément tout de suite très coûteux L'expérience qu'on a du dernier grand parc technologique qu'on a développé sur le Grand Lyon qui est un parc technologique où il y a énormément de techniques alternatives en eau pluviale ce qui permet de construire un paysage autour de l'eau c'est qu'actuellement il est complètement plein et il y a des entreprises qui souhaitent même n'avoir juste une adresse pour dire moi aussi je suis sur ce site-là comme les autres parce que c'est devenu un site emblématique pour le Grand Lyon donc cette image qu'on véhicule grâce au paysage qu'on met en oeuvre à cette mise en scène de l'eau elle est importante et effectivement elle représente une forme d'attractivité économique puisqu'elle attire des entreprises de plus en plus nombreuses L'eau va être de plus en plus rare l'eau va être de plus en plus polluée parce qu'il va y avoir de l'urbanisation qui va s'accélérer une concentration des êtres humains dans des espaces les plus restreints donc ces services-là seront de plus en plus importants de plus en plus nécessaires donc toutes les entreprises qui offriront ces services vont avoir là des gisements de croissance sans égale et il est clair que ce qu'on appelle la croissance verte commence mais ce n'est qu'un début et que ça sera une des grandes couleurs de la croissance de demain Oh c'est l'eau c'est l'eau c'est l'eau qui m'attire c'est l'eau même l'eau des larmes comme un vacarme dans les yeux même l'eau des fleurs arrose les fleurs de mes aïeux et l'eau de sa bouche quand je la touche avec la mienne c'est l'eau qui me va celle que je vois comme un poème On peut reparler quand même du miroir d'eau de Bordeaux puisque bon ces miroirs d'eau il y a l'aménagement des quais qui est en soi à mon avis une assez grande réussite urbaine parce que les Bordelais ont au fur et à mesure de l'avancement des travaux immédiatement suivi massivement l'aménagement de ces quais tout le monde est venu ici patauger et c'est devenu progressivement un lieu urbain d'incroyable intensité par le fait de la fraîcheur qu'apportait ce miroir d'eau auquel on avait ajouté d'ailleurs un peu de brouillard qui de temps en temps venait mais un phénomène assez étonnant c'est que les gens venaient avec des serviettes de bain se mettaient autour comme si ça s'agissait d'une mer ou d'une baignade alors qu'on avait deux centimètres d'eau avec cette certitude que personne ne pouvait se noyer et donc la grande tranquillité d'esprit voilà ça c'est l'excellence de l'eau mais on peut avoir dans d'autres lieux des manières plus fines moins démonstratives où l'eau est utilisée dans des petits caniveaux des petites elle est mise en scène d'une manière plus discrète mais tout aussi efficace c'est à dire elle est un des éléments vivants de la ville et que l'introduction du vivant dans la ville est une chose qui est importante l'existence même de la ville impose que des dispositifs efficaces et opérationnels existent pour mettre à disposition de tous de l'eau potable éviter le contact entre les citadins et les eaux souillées gérer efficacement les eaux de pluie limiter les risques d'inondations etc depuis 150 ans de gigantesques dispositifs ont été construits dans les villes des pays développés pour atteindre ces objectifs ils offrent aux citoyens qui en bénéficient un niveau de confort extrêmement élevé pour un coût qui reste finalement très acceptable pourtant ces infrastructures doivent évoluer elles ne règlent pas tous les problèmes et en posent de nouveau elles ne permettront pas de faire face aux défis que nous imposent les changements à venir une nouvelle vision est nécessaire qui dépasse le cadre limité de la ville et qui repositionne les enjeux techniques entre les enjeux urbains et les enjeux écologiques L'eau, la nature et la ville le titre de ce film n'est pas anodin au-delà des solutions techniques utilisées pour gérer l'eau il s'agit en réalité de penser une nouvelle relation entre la ville la nature et l'eau ceci ne pourra se faire que si nous sommes capables de développer partout dans notre société une culture commune et partagée de l'eau de la nature et de la ville je note une grande une grande une grande évolution de la sensibilité dans le domaine de l'eau autant je trouve que dans la question sur les questions agricoles il y a une vraie paresse on ne veut pas comprendre on ne veut pas voir l'avenir autant sur les questions de l'eau les gens se rendent compte que ce n'est pas possible donc je sens qu'ils se préoccupent de ça et que l'eau est en train de remonter dans la hiérarchie des priorités des gouvernements soit des gouvernements de locaux soit des organisations internationales donc c'est une bonne chose je vois aussi que le privé fait de grands efforts parce qu'ils savent bien qu'il y a un besoin donc ils se disent s'il y a un besoin il y a un marché donc je suis globalement assez optimiste sur la prise de conscience et même sur l'action il n'y a pas de marché mondial de l'eau ça n'existe pas réfléchir pour l'eau comme on réfléchit pour le pétrole ce n'est pas possible mais la bonne nouvelle c'est que à la différence du pétrole qui une fois utilisé ne sera plus jamais disponible l'eau c'est un cycle c'est un cycle permanent grand cycle de l'eau avec évaporation de la mer avec transfert dans les nuages avec pluie précipitation ruissellement et on va à la mer et ça recontinue donc c'est un cycle donc il faut travailler à chacun des moments de ce cycle et donc pour cette raison par exemple quand vous êtes à Paris et vous économisez l'eau c'est très bien pédagogiquement ça vous oblige à avoir des bonnes pratiques mais ce n'est pas parce que vous économisez de l'eau qu'au Maghreb ils en auront une goutte de plus ce sont des circuits différents mais toujours des circuits Oh c'est l'eau c'est l'eau c'est l'eau qui m'attire c'est l'eau Oh c'est l'eau c'est l'eau c'est l'eau qui m'attire c'est l'eau Même l'eau qui saoule l'eau de vie qui coule et qui en dort Même l'eau qui fond l'eau dans les glaçons l'eau du bouillon Même l'eau qui saoule, l'eau de vie qui coule et l'eau qui dort Même l'eau qui fond, l'eau dans les glaçons, l'eau qui rend compte Oh c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau Oh c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau Même l'eau du corps, l'eau qui s'évapore, l'eau de laisselle Même l'eau brouillée, l'eau que j'en ai marre d'être mouillée Même l'eau du corps, l'eau qui s'évapore, l'eau de vaisselle Même l'eau qui pue, l'eau qu'elle on a marre d'être bouillue Sous-titrage ST' 501